Musique Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je reviens Pour une nouvelle vidéo, pour vous présenter mes favoris du mois d'avril Donc plutôt mes favoris du moment tout simplement En fait je vais vous présenter encore, j'avais déjà présenté dans une autre vidéo favoris Donc un dissolvant de la marque Tien Donc en 200ml et que j'avais trouvé au Lidl Je vous en reparle tout simplement parce qu'il est vraiment très pratique En fait vous avez juste à prendre votre coton et à appuyer dessus Et en fait le produit il sort Je trouve que c'est super pratique Et en plus il ne coûte pas cher Étant donné que je l'ai trouvé au Lidl, il ne coûte vraiment pas cher Ensuite je vais vous parler d'une huile en fait Donc c'est une huile de soins précieuses pour les cheveux très abîmés et secs Donc de la marque Schwarzkopf C'est le glisse R repère en format 75ml Donc moi je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'utiliser Le seul truc qui pourrait peut-être gêner certaines personnes C'est que c'est vraiment huileux en fait Donc il ne faut pas en mettre énormément Et surtout en mettre vraiment que sur les pointes Et c'est juste ça qui, au niveau de l'efficacité Il fait vraiment bien son travail Bon c'est pas vraiment les grands produits de coiffeur Et donc je vous le conseille tout simplement Parce qu'il est vraiment, enfin moi j'aime beaucoup l'utiliser Après pour celles qui n'aiment pas du tout l'effet huileux Là je le déconseille parce que c'est vrai que c'est vraiment une huile en fait Très grasse Ensuite je vais vous présenter un déo Donc c'est le déo Nivea Invisible 48R en format 50ml Donc que j'avais gagné au concours de ma petite chérie Mode Makeup 44 Donc ma petite Linda Donc voilà en fait c'est un déo qui fait très bien son travail Enfin moi j'aime beaucoup l'utiliser Il est vraiment, c'est vrai qu'on n'a pas de trace On n'a rien du tout Donc quand on l'applique c'est bien en fait Si on met des vêtements noir ou blanc C'est vrai qu'il n'y a aucune trace Et ça c'est vraiment top Après concernant l'efficacité Je pense que bon aucun des déos n'était efficace 48h Mais il tient quand même pas mal Et je suis vraiment contente de l'avoir gagné Et de l'avoir testé Et j'aime beaucoup en fait Ensuite je voulais vous montrer Donc un petit baume pour les lèvres de chez Ibrochet Donc celui là c'est le Repair Un baume réparateur au beurre de karité Donc qui est comme ça en fait Donc c'est celui là de chez Ibrochet Et donc on tente comme ça Et franchement il est vraiment top Enfin moi je l'adore Il nourrit vraiment bien les lèvres Étant donné que moi j'ai souvent les lèvres gercées Tous les soirs je l'utilise Et c'est vrai qu'après mes lèvres elles sont douces Et j'aime beaucoup l'utiliser en fait Ça nourrit vraiment bien Et on le sent vraiment que ça nourrit en fait Donc voilà Ensuite je vais vous présenter Donc c'est un parfum que vous trouvez dans les grandes surfaces Donc c'est un parfum vanille bourbon Une eau de parfum Donc en 100ml qui est comme ça Que moi j'adore en fait Parce que j'adore l'odeur de la vanille En plus il coûte je crois 5€ Donc vous pouvez moi je l'avais trouvé au Cora Je pense que vous pouvez le trouver dans les super rues Les choses comme ça Et franchement je l'adore Il est vraiment Il a vraiment une bonne odeur en fait Il tient quand même pas mal Après c'est vrai qu'il sent hyper fort Donc peut-être que pour l'été c'est pas top Dans le sens où il sent quand même assez fort Il a une odeur quand même assez forte de vanille Il est vraiment très agréable en fait L'odeur elle est plutôt agréable Mais quand même assez entêtante Mais ça reste pas longtemps non plus Vous n'allez pas sentir l'odeur super forte longtemps en fait Donc voilà Ensuite je vous présente donc un gel douche Mon savon au lait Donc sans parabènes, sans colorant Au lait et mangue Donc en 250ml Moi je l'avais trouvé en lot de 3 au Lidl Je crois que là ils ne le font plus Mais je pense que vous pouvez le trouver Dans différents senteurs au Cora Enfin toujours dans les grandes surfaces Et c'est un gel douche hydratant Et effectivement il hydrate vraiment pas mal la peau je trouve Par contre moi pour la senteur là Donc c'est lait et mangue Et effectivement il a quand même une odeur assez forte de mangue Donc pour les personnes qui n'aiment pas l'odeur de la mangue C'est vrai que même quand on se lave avec Il a une odeur assez forte Et par contre il ne tient pas super super sur la peau Mais vous sentirez quand même en sortant de la douche Et même après vous être séché Vous sentirez encore un peu l'odeur Et il est vraiment quand même hydratant Donc franchement en plus c'est sans parabènes Il n'y a rien du tout C'est vraiment naturel Donc je le conseille Ensuite je vais vous reparler encore de mon shampoing pour les cheveux blonds Je vous en avais déjà parlé Donc c'est le Timothée Celui là c'est en format 750ml Et je l'avais payé 3,99€ chez Onorma Et moi franchement je suis vraiment satisfaite de ce shampoing là en fait C'est un shampoing donc comme je vous ai dit A la fleur de camomille et au mel d'acacia Donc idéal pour les cheveux blonds en fait Les cheveux méchés pour déjaunir un petit peu Bon ça ne fera pas le même effet que des produits de chez le coiffeur Que vraiment les vrais shampoings déjaunisseurs Donc que moi j'ai en fait c'est le Eugène Permat Donc le shampoing argent ça ne fera pas le même effet Mais je trouve qu'il fait quand même bien son travail Ensuite je vais vous parler de mon Mixa Intensif Peau Sèche Les corps réparateurs Donc comme ça de la marque Mixa Baby De G Mixa Baby Donc je l'adore Franchement je l'ai utilisé vraiment pas mal le mois d'avril Et honnêtement il est vraiment très hydratant On sent que ça hydrate la peau Après ce qui peut peut-être gêner C'est l'odeur Parce que l'odeur c'est vrai que les odeurs des produits Mixa Baby Ils ont une odeur assez forte Je ne peux pas décrire l'odeur Mais franchement moi j'adore en fait Ça rend la peau vraiment douce Et même après on sent aussi l'odeur Enfin je ne sais pas C'est vraiment très agréable Enfin moi je l'aime beaucoup Donc voilà c'est vraiment un super bon produit Pour les personnes qui ont la peau très sèche La peau du corps Ou des petites marques de sécheresse Ou des choses comme ça sur le corps Je vous conseille vraiment ce produit Parce qu'il est vraiment pas mal Et il hydrate pas mal la peau Donc après à vous de voir directement De sentir l'odeur si ça vous gêne ou pas Mais moi je l'aime beaucoup en fait C'est un mes chouchous Ensuite j'avais gagné Donc ça j'ai pas eu le temps de Comment dire De l'utiliser beaucoup Donc en fait j'avais gagné des lingettes écologiques Donc lavables et écologiques Donc qui se présentent comme ça Pour le démaquillage Ou pour Pour le démaquillage Ou pour vous nettoyer le visage Et c'est vraiment très très pratique Et très écologique Effectivement parce qu'on a plus besoin D'utiliser de Comment je peux dire ça De coton Donc forcément Ça fait une économie aussi à la fin On peut les laver en machine Dans un sac à linge Ou je sais plus comment ça s'appelle Pour les protéger Et franchement c'est super doux C'est super agréable à utiliser Parce qu'on a plus besoin de se jeter de l'eau sur la figure Et comme je les avais gagné un concours Je suis super contente de les avoir testés Là ça fait 2-3 jours Je crois que je les teste Et franchement j'adore Je suis vraiment convaincue par ça Et je le conseille vraiment à tout le monde En fait d'utiliser ce genre de choses Parce que c'est quand même hygiénique Étant donné que vous pouvez Vous en avoir un peu plus Comme ça vous pouvez les laver toujours Et moi je suis vraiment très très convaincue par ce produit Ensuite le dernier produit Je vais vous parler du gel nettoyant exfoliant A la pamplemousse rose De chez Neutrogena Donc anti-spot Aide à réduire les imperfections Donc voilà Qui est comme ça Alors je ne dirais pas qu'il aide à réduire les imperfections Mais je dirais qu'il est vraiment très très agréable à utiliser Parce qu'il y a des microbes bien à l'intérieur Et on sent que ça Que ça exfolie un petit peu la peau Et moi j'adore aussi l'odeur du pamplemousse C'est vrai qu'il a une vraiment très très forte odeur de pamplemousse Donc pour les personnes qui n'aiment pas cette odeur Ce n'est pas la peine Je le déconseille Par contre pour les personnes qui ça ne dérange pas Il est vraiment très agréable à utiliser Et on sent que notre peau Elle est quand même Bien nettoyée en profondeur En fait Je suis vraiment très très satisfaite de ce produit Je pense que j'en rachèterai Parce que j'aime beaucoup l'utiliser Après je ne sais pas si Si d'autres personnes n'ont pas les mêmes avis que moi Mais moi en fait Je suis vraiment convaincue par ce produit là Et je le conseille quand même aux personnes Pour avoir vraiment le visage bien nettoyé En fait en profondeur Je le conseille Donc voilà Après si vous n'avez pas les mêmes opinions que moi Il n'y a pas de soucis N'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire N'hésitez pas à me dire si vous avez testé un de ces produits Si vous vous avez aimé ou pas Je veux dire on a le droit de ne pas avoir les mêmes opinions Moi c'est toujours mon avis à moi Donc voilà Après c'est vrai que chaque produit ne correspond pas à chaque personne Pour diverses raisons L'odeur L'efficacité et tout ça Donc mais moi en fait C'est vraiment mes produits chouchous du mois d'avril Donc voilà J'attends vos commentaires avec impatience Vos avis Si vous avez testé un des produits Ou si ça vous intéresserait de tester un produit Et je mettrai de toute façon tout en barre d'infos Où j'ai trouvé les produits Et où on peut les trouver aussi Comme ça Pour peut-être vous donner des idées Donc si vous avez envie de tester J'espère que cette petite vidéo vous aura plu J'espère qu'elle n'aura pas duré trop longtemps Et je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Bye bye